Chers amis, chères sœurs, chers frères, bonjour, je suis Mikanzi et c'est toujours avec un plaisir immense que je viens ici sur ma chaîne Mikanzi, système Yakuza Muka pour vous livrer mes pensées. Le système Yakuza Muka c'est le système d'élévation, élévation de mœurs, élévation des consciences, élévation intellectuelle, élévation spirituelle, toute cette action qui conduit l'homme d'un état inférieur à un état supérieur. Donc aujourd'hui je vais vous partager une pensée qui est mienne, pensée qui va constituer un livre que je suis en train d'écrire, dont j'ai déjà terminé la première partie, le premier tome en tout cas, il sera constitué des pensées, des proverbes, des calambos, jeux de mots, des questions, des saillies, plusieurs éléments qui sont le fruit de mon inspiration. Donc le premier tome est déjà fini, que je vais publier probablement l'année prochaine, le second est déjà bien avancé. Donc cette rubrique que j'ai amorcée avec une pensée précédente s'intitule Mikanzi, pressé, précis et précieux. Et la pensée d'aujourd'hui c'est laquelle ? Je vais vous la livrer mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ouvrez bien vos oreilles de l'esprit surtout, écoutez-la. Le silence peut être une arme plus efficace que silence. Quelqu'a-t-il compris ? Je crois pas, je reprends. Le silence peut être une arme plus efficace que silence. Bon, c'est encore un peu brouillant, flou, je vais y aller, molo, molo, piano, piano, tout doucement. Le silence peut être une arme plus efficace que silence. J'entends par lance ici, le silence tout le monde sait de quoi il s'agit, le silence, l'absence de parole, le mutisme, se taire. L'arme, tout le monde sait c'est quoi l'arme ? Donc, le silence peut être plus efficace que silence. J'entends par lance ici quoi, lance, la lance c'est comme le javelot, cette arme-là avec un long manche et un bout de fer pointu. Le silence, la lance peut être une pique, une pique verbale. La lance peut être ici une insulte. La lance en tout cas c'est juste une image, une métaphore que j'ai utilisée pour illustrer une méchanceté d'une personne vis-à-vis de toi. La méchanceté peut être verbale, elle peut être écrite, surtout actuellement avec les réseaux sociaux. Tu postes quelque chose sur Facebook, sur Internet, en tout cas sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un vient, qui ne te connaît pas, il vient te contredire, au lieu de contredire avec des arguments solides, il t'insulte tout de suite, il t'insulte. Il envoie une tonne de mails sur ta personne sans pourtant t'attaquer ou te contredire sur le fond de la question. Donc, il y a plusieurs situations sur lesquelles tu peux être sujet à la méchanceté, à la médisance, à la violence verbale. Et la réponse que tu vas donner, c'est vrai que ce n'est pas dans toutes les situations. Il y a des situations où le silence ne peut pas être efficace. Mais, d'une manière générale, le silence peut être une arme efficace, une réponse efficace face à la médiocrité, face à l'insulte, à la jalousie, à une tonne de situations qui peuvent te mettre en colère, qui peuvent te révolter. Donc, utilise le silence parce que le silence, c'est comme on le dit, en répondant les imbéciles par le silence. Donc, le silence, cher frère, chère sœur, est une arme qui peut te servir. Dans plusieurs situations, tu n'es pas obligé de toujours répondre. Tu n'es pas obligé de répondre par la parole. Quand tu insultes dans la rue, ça ne te touche pas parce que c'est toi qui connais ta valeur. C'est que tu es réellement, intrinsèquement, ce qui constitue vraiment la substance de ton être, de ton patrimoine culturel, psychologique et psychique. Donc, pas besoin de répondre par la parole ou par l'invectif, par la force physique. Pas besoin, par ton silence, la personne qui t'a insulté, qui est comme un crapaud. D'ailleurs, il y a même une pensée qui le dit, un proverbe, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est-à-dire que toi, tu te considères comme au firmament, comme au sommet, au-dessus de la meute, au-dessus de la mêlée. Et une personne qui tourne au-delà de son visage, t'as sa bouche vers toi, sa gueule, je dirais même vers toi, pour te postillonner, pour te cracher dessus. Mais, t'es tellement haut que sa bave ne va pas t'atteindre et elle va retomber sur elle-même. Et la personne, il y a même une pensée dans ma langue maternelle, qui est le bébé, une langue du Congo, où l'on dit que c'est mante, maioulou. Mante, c'est quoi ? C'est la salive. Maioulou, c'est le haut, c'est le ciel. Donc, une personne qui crache vers le haut, cette salive-là, retombe sur elle-même. Donc, c'est un peu ça. Le silence, il faut l'utiliser, ça prouve aussi ton dégré de sagesse, ton dégré d'humanité et aussi ta personnalité. Tu vas prendre l'avantage sur l'assemblant sur l'autre, la personne qui t'insulte sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça ne sert pas de répondre. Tu gardes ton silence et cette personne sera, elle va se retrouver toute ridicule parce que tu ne lui as pas répondu. Tu n'es pas à son niveau. Tu es plus grand que cette dernière. Donc, le silence est une arme, peut-être une arme plus efficace, de silence réuni, c'est-à-dire des invectives qui viennent de gauche à droite, des calomnies diverses. Mais toi, ça ne te touche pas. Tu restes droit dans tes bottes. Tu poursuis ta route. Tu ne regardes pas ça parce que ça ne te touche pas. Ça ne change pas ta personnalité. Tu restes la même personne. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs. Donc, garde le silence. Gardez votre maîtrise de soi. Gardez votre intégrité. Ne descendez pas dans cette bassesse. Parce qu'on le dit aussi quand tu te mets à te disputer avec une personne qui est un imbécile, qui est habitué, qui est, comment on dit ça, perfectionné dans cet art de la dispute, de la bagarre verbale. Mais elle va te noyer puisqu'elle est déjà habituée. Et toi, tu vas descendre à son niveau. Donc, garde ton silence. Garde ton mutisme. Garde ton calme. Et cette personne, elle sera, elle va se déranger. Elle sera perturbée. Pourquoi je l'ai insultée ? Il ne me répond pas. Ou alors, il me reprend avec bienveillance. C'est comme ça qu'il faut agir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je sais que ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, de garder son silence face à une provocation, une provocation directe où ta personne est engagée, ta personnalité ou alors ta crédibilité est justement entamée. Mais, chers frères, chères sœurs, tout ce que je vous dis, c'est que cultivez cela. Si vous n'avez pas cette propension-là, cette habitude-là, essayez de la cultiver, cultivez-la au fur et à mesure, progressivement. Vous verrez que cela sera votre marque de fabriquerie. Plus rien ne va vous atteindre. Vous deviendrez stoïque. Voilà le mot. Cultivez le stoïcisme. Parce que, dans le stoïcisme, c'est quoi ? S'il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu ne contrôles pas, qui ne sont pas de ton ressort. Donc, quand tu ne contrôles pas une chose, tu ne peux pas contrôler, par exemple, tu ne peux pas empêcher un oiseau de tourner autour de ta tête. Il va tourner. Sauf que, tu peux l'empêcher d'y construire un nid, de construire un nid sur ta tête. Ça, tu peux l'empêcher. Il vient poser un brin d'herbe, tu l'enlèves. Donc, c'est pour dire que les gens vont continuer à parler autour de toi, à parloter, à crier, à aimer, à invertiver. Mais toi, tu vas rester toujours noble. Tu vas garder ta noblesse dans le silence. Tu resteras maître et possesseur de ta vie et tu seras toujours toi. Rien ne va changer. Voilà donc ce que j'ai beaucoup à dire. Mais bon, essentiellement, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Que tu eues le silence. Sois posé. Ne t'engage pas toujours dans un débat, dans une dispute. Ne réponds pas toujours à une insulte, à une attaque verbale, qu'elle soit écrite sur les réseaux sociaux. Non. Reste posé. Reste sage. Et en cela, je crois que tu pourras éviter pas mal de pièges, pas mal de situations malencontreuses, pas mal de situations qui pourront faire que tu brouilles avec les gens. Ok. Donc voilà. Nous sommes dans le système Yakuza Angouka. Système Yakuza Angouka. Système Yakuza Angouka. Takadoum. Système Yakuza Angouka. Takadoum. Sous-titrage Société Radio-Canada